Assalamu alaikum et bienvenue à cette première leçon pour apprendre à lire l'arabe. Tout d'abord, il faut préciser que l'arabe s'écrit de droite à gauche, comme l'hébreu et le perse. C'est aussi une langue qui, comme le français, est composée de consonnes et de voyelles. En français, il y a 20 consonnes et 6 voyelles. En arabe, il y aura 29 consonnes et 3 voyelles. La première chose à faire, c'est d'apprendre à reconnaître et prononcer chacune de ces 29 consonnes. Il y en a certaines qui sont plus difficiles à prononcer que d'autres, mais la plupart ont des équivalents en français. Donc vous allez voir apparaître sur votre écran les lettres. Il faudra écouter et répéter. Alif Alif Ba Ba Alif Ba Alif Ba Alif Alif Ba Ba Ta Ta Alif Ta 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 Ba 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 Les trois premières lettres de l'alphabet que nous venons de voir, Alif, Ba, Ta, ne posent pas de problème de prononciation car elles sont similaires à des lettres françaises. Mais la quatrième, c'est la lettre Tha. Pour la prononcer correctement, il faut que le bout de la langue dépasse les dents, les dents de devant, les dents de devant et soient posées dessus. Tha. Voilà, vous allez maintenant pouvoir essayer. Ba 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 Ta Ta Tha 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 Ba Ba Tha Ta Tha Tha Nous allons voir maintenant la lettre HA. C'est une lettre qui provient du fond de la gorge et qui est prononcée en expulsant l'air rapidement. Essayez d'imaginer que vous compressez vos poumons rapidement pour faire sortir l'air. Comme ça. Un autre exemple, c'est lorsque l'on a froid ou au doigt l'hiver et qu'on souffle en essayant de les réchauffer. Voilà, c'est un peu ce son-là qu'il faut essayer de produire. Alif Tha Djim Djim Alif Djim Ta Djim Tha Djim Ba Djim Ha Ha Djim Djim La neuvième lettre de l'alphabet arabe, c'est la lettre VAL et elle se prononce de la même façon que la lettre THA, c'est-à-dire qu'il faut poser le bout de la langue sur les dents du dessus et qu'elle dépasse aussi légèrement. TAH, ALIF, THA, KHA, DAAL, HA, DAAL, DAAL, HA. La dixième lettre de l'alphabet, c'est la lettre RA. C'est une lettre qui est prononcée comme un R mais en faisant rouler la langue, RA. D'ailleurs, dans certaines régions de France, comme par exemple le Morvan, les anciens prononcent les R encore comme cela. ZAL, BA, ZAL, BA, ZAL, HA, ZAL, RA, DAAL, RA, **CHA, CA, DAAL, RA, KHHA, ZAL, RA,嚏. alif ba ta tha djim ha kha dal vaal ra za ra za za ra za thal za dal za sīn sīn za sīn ra sīn 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 zāl sīn alif ra sīn 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 SIN La quatorzième lettre de l'alphabet arabe, c'est la lettre SAAD. Pour la prononcer correctement, il faut essayer d'imaginer qu'à l'intérieur de la bouche, on a une balle. Par exemple, une balle de ping-pong ou un oeuf qui a une forme arrondie. Et donc, la langue, elle enveloppe cette balle. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas s'aplatir. Donc, quand vous prononcez le S, il faut garder cette forme. SIN SAAD SIN SAAD SAAD La quinzième lettre de l'alphabet arabe, c'est la lettre BAD. C'est un peu comme le SAAD qu'on a vu précédemment. C'est une lettre qu'il faut prononcer en imaginant qu'on a à l'intérieur de la bouche une petite balle qui force la langue à garder une forme, la forme arrondie. C'est une lettre de la bouche. SAAD SAAD BAD BAD SAAD BAD SAAD 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 Baad Alif Baa Taa Tha Djim Haa Kha Daal Raa Zaa Seen Sheen Saad Baad Sheen Baad Lettres 16 et 17 de l'alphabet arabe, c'est Pa et Va. Je pense que maintenant vous avez compris comment on les prononce. On imagine qu'on a une balle dans la bouche et on prononce Pa, Va. Va Vaa Va 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 Ta Va 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 baad va faad taa vaa zaa haa kha daal dhal raa zaa seen sheen saad baad baad sheen saad sheen baad 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 saad saad baad sheen baad zaa baad 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 baa taa taa tha jim jim sheen chen 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 dhal sheen saad seen saad saad sheen saad alif za dhal seen alif ra seen jeem za ta ha dal ba za xa xin ra ra za zhal za dal ZA SYN SYN ZA SYN RA SYN SYN FA SYN RA ALIF BA TA THA JIM HA KHA DAAL ZAL RA ZA RA ZA 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 ZAL BA BA ZAL ZA ZA RA DAL ZA 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 ta alif tha kha dal ha dal dal ha dal jeem dal thal thal dal ha tha ha jeem ha 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 dżim ha 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 alif thaw thaw dżim 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 alif dżim 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 thaw dżim dżim djim ha ha djim ba ta ta tha ba tha ta tha alif tha ba ta tha ta ba alif alif ba ba alif 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 ba ta 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 ba 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 la 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 du monde, que ce soit en chinois, en russe, en français, en anglais, en créole, en swahili, en javali, dans toutes les langues c'est utilisé. Et en plus de ça, c'est la lettre préférée de tout le monde. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.